Raconte sur Europe 1 Bonsoir Sophie Larvoyer Bonsoir Christophe Le journal du monde va nous amener d'abord à Budapest, la capitale de la Hongrie qui est devenue la destination des fêtards de toute l'Europe, un peu trop peut-être Mais oui, oubliez Barcelone ou Amsterdam, tapez Budapest sur un moteur de recherche et vous comprendrez tout de suite le guide complet de la fête des sites de voyage pas cher jusqu'au blog Erasmus Tout converge vers la perle du Danube, mais pas particulièrement pour son patrimoine historique Plutôt pour ses romkertes ou ruines bars, littéralement les bars de ruines c'est-à-dire des bars installés dans des maisons et des jardins abandonnés dans l'ancien quartier juif de la ville sur moins de 2 km² On compte environ 800 bars, boîtes de nuit ou restaurants La moitié n'existait pas il y a 5 ans L'an dernier, 3,5 millions de touristes sont allés à Budapest Alors ça pourrait être évidemment une formidable opportunité économique mais comme souvent quand il y en a trop, c'est l'enfer L'enfer notamment pour les habitants évidemment qui en ont assez d'enterrer les vides garçons de centaines d'Européens chaque mois de croiser des groupes de jeunes complètement avinés ou malades qui se tiennent souvent très très mal et font beaucoup beaucoup de bruit jusque sur le palier dans les immeubles puisqu'il y a de plus en plus d'appartements loués type Airbnb Les prix sont très bas du billet d'avion low cost à la pinte de bière à moins de 2 euros Du coup, le tourisme festif et nocturne a pris un tour industriel avec des boîtes qui accueillent jusqu'à 2000 personnes et des guides qui chauffent leurs groupes à coups de mégaphones en pleine nuit dans les rues Donc de quoi alimenter comme il faut la tourismophobie Si j'étais habitant de Budapest, je m'organiserais Voilà, c'est ce qu'ils font, en association évidemment, ils se sont regroupés ils déplorent aussi que la drogue et la prostitution aient fait leur apparution dans leur quartier et ils font des manifs, ils demandent à la mairie par exemple que les bars ferment à minuit Aujourd'hui c'est 6h du matin, c'est un peu tard Un référendum local sur la question est même envisagé mais les résidents eux-mêmes ne sont pas dupes Cette industrie de la nuit rapporte beaucoup d'argent Les fêtards ne risquent pas d'être chassés de sitôt des rues de Budapest Deuxième histoire, nous allons en Belgique où nous retrouvons Isabelle Horry en direct Bonjour à vous Isabelle Bonjour La Belgique où le gouvernement a décidé de raboter de 15% le salaire du prince Laurent qui est le frère cadet du roi Philippe On découvre au passage en tant que français les prénoms du roi et de son prince Donc ça lui fera 46 000 euros en moins l'année prochaine tout de même Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça le prince Laurent ? Alors le prince Laurent c'est vraiment l'enfant terrible du royaume de Belgique Celui qui n'a jamais semblé à l'aise dans son costume d'altesse Alors à 54 ans il traîne derrière lui une longue série de casserole Alors quand il était plus jeune c'était des excès de vitesse, des excès féminins Depuis quelques années ce sont plutôt ses voyages et ses contacts non autorisés avec des dignitaires étrangers qui embarrassent à Bruxelles Et ce qui a fait déborder le vase cette fois c'est qu'il est allé en uniforme à une réception de l'ambassade de Chine et il a publié une photo où on le voit avec des officiels chinois Or il n'a pas le droit de participer à ce genre d'événement sans prévenir d'abord le premier ministre ce qu'évidemment il n'avait pas fait Donc c'est une sorte de grosse amende que cette retenue sur salaire Ben voilà le gouvernement a décidé de sévir le parlement doit voter bientôt sur le sujet et le prince ne s'en remet pas alors il a même envoyé son avocat à la radio expliquer à une heure de grande écoute à quel point c'était vraiment une sanction injuste et disproportionnée Laurent touche quand même 308 000 euros d'argent public par an ça fait plus de 25 000 euros par mois alors on appelle ça la dotation avec ça il doit vivre, se loger et payer ses frais de représentation Mais pourquoi est-ce qu'il est payé d'ailleurs par le contribuable belge ? Il joue un rôle quelconque en tant que frère du roi ? Non, non et c'est bien ça le problème parce qu'il est payé à ne rien faire en fait il est tellement ingérable qu'on ne peut lui confier aucune mission Résultat selon un sondage récent plus d'un belge sur deux estime qu'on devrait carrément le priver de cette dotation et mieux utiliser tout simplement leurs impôts et c'est vrai que son cas fait grincer des dents depuis si longtemps qu'une loi belge a déjà été adoptée en 2013 et elle prévoit qu'à la prochaine génération et bien seul le roi en titre et son héritier direct auront le droit à un salaire les autres membres de la famille royale devront travailler et gagner leur vie comme tout le monde Incroyable, merci Isabelle Horry en direct de Bruxelles En Inde, en bref, un tout nouveau métro percute un mur à quelques jours de son inauguration Un métro de New Delhi dont on louait déjà la modernité du système de signalisation du train qui allait lui permettre de rouler de manière autonome Alors peut-être, en revanche, ils avaient oublié de vérifier les freins de la rame d'essai Son allure malade, vraiment il n'a quasiment plus d'épines, c'est pitoyable à voir Son image a voyagé, il paraît qu'en Russie on l'appelle le balai de chiottes Ce qui énerve un petit peu les romains c'est qu'il a coûté près de 50 000 euros et c'est à l'image de la gestion calamiteuse de la ville par la mer 5 étoiles de Rome Merci à vous